Est-ce que vous avez déjà reçu un moment dans votre vie, une copie d'une dictée avec du rouge partout? Si ça vous est déjà arrivé, vous vous souvenez probablement de l'émotion intense que ça provoque et surtout de découragement. Mais ça va bien au-delà de ça, parce qu'un des éléments fondamentaux lorsqu'on veut mémoriser quelque chose, c'est d'ancrer dans la mémoire l'information et une façon incroyablement efficace d'y arriver, c'est d'y mettre de l'émotion. Et quand on entoure un mot ou une erreur en rouge, bien juste le rouge lui-même. Les scientifiques ont étudié la situation, puis ils ont publié des recherches qui ont démontré que quand les enfants ou les adultes, c'est pareil, voient de la couleur rouge, leur battement cardiaque augmente et le niveau de cortisol sanguin aussi. Et ça, c'est des publications, ça a été vérifié. Alors, quand on entoure un rouge, qu'est-ce qu'on fait exactement? On fait monter les battements cardiaques, on fait monter l'émotion, donc on mémorise. Qu'est-ce qui arrive? C'est que l'enfant, lui, bien en voyant le mot entouré en rouge, involontairement, sans le vouloir, il va ancrer le mauvais orthographe dans son cerveau. Donc, on s'entend que ce n'est pas quelque chose d'idéal. Alors, c'est quoi la solution? Simplement changer de crayon, changer de couleur quand vous corrigez, c'est la première chose. Puis, il y a aussi d'autres façons alternatives de travailler. Une méthode qu'on utilise beaucoup chez nous, c'est d'entourer la bonne réponse. Alors, les enfants entourent ce qui est bon, c'est ça qu'ils mémorisent parce qu'ils voient, « Ah mon Dieu, il y a plein de choses qui sont bonnes! » Et ça va augmenter la mémorisation et on va réécrire le plus rapidement possible, de manière correcte évidemment, les mots qui ont oublié, qui sont mal orthographiés ou les erreurs, de manière à ce qu'ils sont ancrés, ça soit la bonne chose en couleur idéalement. De cette manière-là, les enfants vont directement mémoriser la bonne réponse au lieu d'être émotif sur l'erreur et de mémoriser des erreurs.